Bonjour à tous, chers amis Noctambules et Caféinomanes, bienvenue chez Fuzz pour ce deuxième tutoriel sur la Deka. Voilà, aujourd'hui on va bosser sur une arme de mêlée, la pioche en métal, mais vous pourrez bien sûr réinvestir les modestes connaissances que je vais mettre à votre disposition pour modder d'autres armes, de mêlée ou non. On va travailler aujourd'hui sur les statistiques des armes, donc vous allez voir un peu tout ce qui est modable. Le mod qui a inspiré ce travail, c'est l'Eradicator, c'est un mod qui est une pioche d'admin et qui permet de one-shot structures et dino de façon à s'en débarrasser rapidement, tout en ne remplissant pas l'inventaire, ce qui est plutôt bien, puisque quand on a des grosses bases de joueurs qui sont partis et qui n'ont pas envie de wipe, c'est toujours sympa comme objet. Alors, que nous vante ce mod ? La pioche ne peut pas être droppée par l'admin. Oui, si l'admin veut troller sa communauté en droppant, il ne peut pas. Elle ne peut pas être prise dans son stuff. En cas de mort, personne ne peut récupérer la pioche sur lui. La texture est custom, elle n'est pas terrible, chacun ses goûts. Ça, ça sera l'objet de notre prochain tuto de voir comment on refait la texture. Elle est compatible avec les autres modes, elle est clean, elle est compatible, elle est stickable. Bon, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est le fait d'ajouter un item, comme je vous ai dit, et pas d'en modifier un, qui permet de la compatibilité en grande partie. Compatible avec Windows et Linux. C'est ce qui me pose un peu de problème, puisque les fichiers de ce mod sont un peu lourds par rapport au mod en lui-même. On va aller le voir. Donc moi, je l'ai DL sur Steam. Je vais voir dans mes fichiers de jeu, tout simplement. Hop, Arc. C'est celui-là. Bon, je me suis fait une liste, je sais que c'est celui-là. Voilà, le souci, c'est voilà. Alors, il y a le mod pour Windows, il y a le mod pour Linux et Mac. Donc, vous avez le mod en deux fois. Dans ce mod, qu'est-ce qu'on retrouve ? C'est toujours intéressant d'aller voir un peu ce qu'il y a comme fichier dans les mods que vous voulez plagier, entre guillemets, on va dire, qui vous inspirent. Puisque vous avez en face de vous le travail qui vous attend. Et aussi une petite idée de comment la personne a fait. Alors, la dernière fois, on avait bossé sur ce fichier, si je ne dis pas de bêtises. Ce fichier et ce fichier. Vous voyez, on les retrouve toujours. Ça, c'est le level. Et puis, le primal et le test game qu'on a nous-mêmes, sur lesquels on a nous-mêmes travaillé dans le premier tutoriel. Aujourd'hui, nous, on va travailler sur celui-ci, celui-ci, celui-ci. C'est vraiment ce qui concerne la création de l'item et puis son inscription ou non dans les engrammes. Ça sera à vous de voir. Moi, je ne veux pas l'inscrire parce que je veux vraiment faire une pioche d'admin spawnable uniquement par l'admin et qui n'est pas craftable. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez gérer le craft et tout un tas de composants que vous avez dans le jeu. De façon à ce que ça fonctionne exactement avec la même logique, si vous voulez que quelque chose soit craftable que dans une smithy. Enfin, voilà. On va voir tout ça au fur et à mesure. La prochaine fois, on va travailler sur ce fichier, ce fichier, ce fichier. Et ce sera déjà pas mal. Et ce sont les fichiers de texture de la pioche. Donc, ça sera l'objet du prochain tutoriel. L'icône, nous, on ne va pas la toucher. On va laisser celle d'origine de la pioche en fer. De toute façon, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas un item qu'on va montrer aux autres joueurs. C'est vraiment du stuff d'admin. Par contre, si vous voulez la changer, vous êtes tout à fait libre. Ce n'est pas bien compliqué. Vous allez le voir. On a aussi ce fichier de preview. Alors là, pareil. Vous voyez un peu la taille des autres fichiers. 120K pour une preview que jamais personne n'ira avoir. Une petite image JPEG au fin fond d'un dossier de mode. On s'en bat un peu. Voilà, vous avez compris ma pensée. Alors, on va aller voir tout de suite, in-game, ce que ça donne. Un peu cet eradicator. Donc, nous voici sur le jeu. Alors, je vais faire spawn la pioche. On ne peut pas l'enlever de l'inventaire. Là, je suis en train d'appuyer sur O, mais je ne peux pas l'éjecter de l'inventaire. Je vais essayer de l'équiper. Voilà, je suis équipé. Magnifique pioche verte en skin. De dino, on dirait bien. Oui, oui. Bon, pas terrible. Alors, essayons d'aller tirer des ressources, mon ami. Non, 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 non. Le caillou, là, je vais bien arriver. Non, 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 non. Bon, écoutez, c'est parfait. Elle ne tirer pas les ressources. Et là, ouh. Ah, je suis mauvais. One shot. One shot. Ouais, c'est bon. Alors, voilà. Vous voyez que ça ne fait pas un pli. Et rien dans l'inventaire. C'est parfait. Parce que je pense que j'aurais pu... Enfin, je serais resté bloqué au bout du deuxième cadre de portail. Alors, je vais aller tuer un dino. Non. On va faire mieux. On va faire beaucoup mieux. Donc, je ne pense pas qu'en fait, la pioche envoie le message que je suis un admin et qu'il faut mourir. Je pense qu'elle fait un nombre de points de dégâts qui est très élevé. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai cette théorie. Alors, salut les gars. Oula. Alors, un coup. Deux coups, trois coups. Ouais, quatre coups, trois coups. Allez, vous voyez, c'est pas... On ne peut pas dire qu'elle one-shot, en fait. Elle doit donner un certain nombre de points de dégâts. Nous, on va faire notre petit réglage. Rendons-nous sur la DK. Et c'est parti. Alors, je me suis remis dans les fichiers de la dernière fois. Mod. My mod. Si vous n'avez pas fait de bêtises, vous avez toujours tout ça. Alors, on va juste faire un petit truc. J'ai trouvé pourquoi ça ne fonctionnait pas, ma fenêtre de preview. Tout simplement parce que c'est le test map qu'il faut faire agir et pas le my mod qu'il faut loader. Ce qu'on a fait la dernière fois, il faut le faire. Les world settings, loader le my mod et régler les world settings. Mais de la même façon, il faut régler les world settings de la test map pour pouvoir spawner votre perso ici et essayer votre mode. Alors ça, tout simplement, là, si c'est écrit test map comme ici, donc vous venez de lancer votre engine, vous allez dans les settings, dans les world settings. C'est la même fenêtre que la dernière fois. On peut l'avoir de window ou d'ici directement. Et ici, comme je l'ai fait, il va falloir que vous fassiez le primal game data override. Et que vous mettiez celui de votre mode, là, comme la dernière fois. Et de la même façon, il va falloir que vous changez celui-là. Et ça, et bien maintenant, normalement, de manière assez badass, voilà. Ça devrait, ça marche, c'est cool. Et moi, c'est ce que je n'arrivais pas à faire. À chaque fois, ça me chargeait via Island. Donc, gros problème de 5 minutes, enfin, de 5 minutes, je suis gentil, de 10 minutes de chargement. Donc, pensez à faire ça quand vous rentrez, là, sur votre ADK. De façon à ce que vous puissiez avoir accès à la preview. Alors, on quitte la preview, on en revient à nos moutons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va créer ? On va créer une pioche. On va créer un nouveau dossier. Parce que tous nos modes, là, dans mes vidéos, on va les créer dans ce fichier de façon ordonnée pour s'y retrouver. Pioche. Hop. On a dit qu'il allait falloir trouver un certain nombre d'objets. Lesquels sont-ils ? La pioche que nous cherchons, elle s'appelle MetalPike dans le jeu. Hop. C'est sur celle-là que je vais m'appuyer. Pas sur la pioche en pierre ou sur la pioche, oui, il n'y en a que deux. Mais vous pourrez, voilà, à vous de choisir votre item. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire sur un autre objet. Il y a plusieurs façons de savoir quels sont les objets dont vous allez avoir besoin pour faire votre mode. Il y a la manière que je vous ai montrée. C'est celle d'avoir déjà, de s'appuyer déjà sur un mode existant, de manière à pouvoir aller voir un peu dans les fichiers ce qui est proposé. Et aussi, il y a une deuxième façon. Donc, c'est, vous prenez l'engramme de votre item. Vous allez, clique droit sur le référence viewer. Et là, vous aurez tous les items, enfin, tous les fichiers de référence à votre item. Donc, nous, pour le MetalPike, il faut du fer et puis le BP pour le fabriquer. Mais, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le Primal Item Weapon MetalPike. Celui-là, si vous ne savez pas le trouver, vous pouvez faire clic droit et vous l'aurez tout de suite ici. Maintenant, vous allez l'avoir au milieu, dans le jus. Donc, on retourne sur MetalPike. J'ai dû faire une faute. Ah non, je suis dans les Weapons. Vous voyez, je ne suis plus dans le Games, je suis dans Weapons. Hop. On va fermer ça. Et j'ai tous les fichiers ici. On avait vu, dans le fichier du modder, qui avait besoin de... Lui, il avait utilisé ceci. Il avait utilisé ceci. Et ceci. Alors, ce fichier, c'est celui dans lequel vous allez gérer les statistiques de dégâts de votre arme. Et puis, les animations de l'arme. Nous, on va toucher qu'aux stats. Le primal, c'est celui où vous allez rentrer la plupart des spécificités de l'arme, de sa création, de la façon dont elle est stockée ou utilisable. Et là, c'est l'engramme. Donc, c'est ce qui vous permet d'avoir l'objet dans votre liste d'engramme. Mais c'est aussi le fichier qui est constitutif d'un objet. Donc, si vous n'avez pas ce fichier, l'objet que vous allez créer, il n'existe pas à part entière. C'est important. Moi, j'ai eu des déboires avec ça. J'ai voulu faire sans engramme pour un objet d'admin. Ce n'est pas possible. Même si vous voulez faire un objet qui n'apparaît pas dans la liste d'engramme, vous êtes obligé de passer par le blueprint engramme. Alors, je vais aussi utiliser ce quatrième fichier que le modder n'a pas utilisé. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour modder le fait que la pioche, elle harveste ou pas. Donc, 1, 2, 3, 4. On copie. Hop. On espère que ça va aller assez vite. Ouais, bien joué, pioche. Et tout de suite, on renomme. Donc, à chaque fois que c'est écrit Metal Pike, on renomme que le Metal Pike. C'est toujours le... Il n'y a qu'un seul terme qui nous intéresse à chaque fois. On le met en pioche, comme ça, pas d'ama de gamme. Hop. Je me permets de ne pas couper de façon à ce que ceux qui font au fur et à mesure n'aient pas 36 manips à faire à la fois. De toute façon, ça ne va pas prendre mon temps. Et puis, j'ai appelé mon item pioche. Parce que dans le moteur de recherche, je me suis dit qu'un item en français, ça allait détonner. Et ça serait beaucoup plus facile d'identifier les miens et qu'il n'y aurait que les miens. Parce que si je l'avais appelé Admin Metal Pike, il aurait fallu que je tape Admin Pike pour la trouver. Quoique, Admin, peut-être tout seul, ça marche. Mais ça aurait pu me donner plusieurs occurrences que ne me donneront pas le fait de l'appeler pioche. Voilà. Il n'y a plus d'astérix. Ça veut dire que les fichiers ont une existence à part entière qui sont enregistrés en tant que tels. Parce que ce ne sont pas des doublons. On va pouvoir commencer à travailler dessus. Alors, on va tous les ouvrir de façon à pouvoir bosser sur les uns et les autres. Ça, on va rajongler à chaque fois. Et on va commencer par le plus important. L'engramme en tri. Donc, c'est celui qui identifie votre objet. Le crée comme objet à part entière. Et le rentre dans la liste d'engramme avec ses propriétés. Zéro, qu'est-ce que je vous dis ? Alors, le caractère level, c'est le level auquel sera accessible votre item. Moi, c'est un item, comme je vous ai dit, qui ne serait que pour les admins. Je vais le mettre à zéro. La plupart des moddeurs, quand ils veulent faire un item qui n'est pas accessible, mais qui est dans la liste des engrammes, et bien, ils le mettent au level 999. Ils le mettent à un level qui est inatteignable pour les joueurs, de façon à ce que même s'ils figurent dans la liste d'engrammes, parce que, par exemple, il est craftable, et bien, il ne soit pas accessible aux joueurs. Moi, je le mets à level 0, parce que, de toute façon, je vais faire en sorte qu'il n'arrive pas dans la liste d'engrammes. Ensuite, le nombre de points d'engrammes qui sont requis pour crafter cet objet. Donc là, pareil, c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Hop, div blueprint to player inventory. Écoutez, non, parce que ça, ça voudrait dire qu'il l'aurait d'origine. Blueprint entry. Alors là, ça se complique. C'est notre primal weapon pioche qui nous intéresse. Il faut le remplacer, celui-là. Hop. Extra engramme description. Je pense que c'est la courte description qu'il y a dans la liste d'engrammes en dessous. Et engramme requirement sets. Alors ça, c'est, par exemple, si vous voulez faire une chaîne de construction. De la même façon qu'il faut le cooking pot pour faire le grill. Eh bien, si vous voulez qu'il faille un autre objet au préalable, le débloquer dans votre liste d'engrammes pour pouvoir crafter celui-là. C'est ici qu'il faut les rentrer. Donc, vous mettez un simple plus. Après, vous avez... Enfin, voilà. Il faut aller chercher dedans. Je ne vais pas... On ne va pas le faire pour le faire. Mais c'est pour juste que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Vous avez tous les engrammes ici. Et c'est à vous de choisir ce qui vous plaît. Donc, nous, par contre, on ne met rien. On a fini pour ce fichier. Donc, vous voyez que ce n'est pas bien compliqué. Tout à la fin, on le reliera à la liste générale des engrammes. Pour l'instant, on va le laisser de côté. À chaque fois qu'on quitte un fichier, on compile, on save. Voilà. S'il n'y a plus la petite astérisque dessus, c'est que c'est bon. On passe au suivant. Donc, dans l'ordre logique, j'aurais dû les mettre comme ça. Le primal. Alors, le primal, c'est le fichier qui vous permet de modder la plus grande partie des aspects. Et surtout de la manière dont il va être utilisé. Hello Equiping Item. Il manque une lettre là. Ça veut dire... Ça concerne l'équipement qui est porté par le joueur. Par exemple, les habits, les chapeaux, ce genre de choses. Donc, nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Inventory Item. Est-ce que vous pouvez l'avoir dans l'inventaire ? Oui. Est-ce que vous pouvez le slot ? Slot, c'est dans les objets utilisables ? Oui. Je ne vais pas expliquer toutes les lignes. Nous, on a un objectif là. C'est que l'item, il disparaisse à la mort du joueur. C'est que l'item, il ne soit pas sortable de l'inventaire. C'est que l'item, il one-shot. C'est ça qu'on va rechercher. Et qu'il harvest... Enfin, qu'il désire pas le harvest. Donc, c'est ça qu'on va chercher. Mais, vous pouvez vous intéresser. Ce fichier regroupe absolument toutes les possibilités données à 500, à peu près 500 objets du jeu. Donc, si vous mettez le nez dedans, c'est très long. Mais, je pense que vous trouverez votre bonheur pour toutes les choses les plus précises, soient-elles, que vous souhaitez modder. Alors, on va avancer un peu plus vite. C'est juste qu'il y en a un qui m'intéresse au début. Et, je le loupe régulièrement. Alors, voilà. Force, Hello, Removal, When Dead. Quand la personne est morte, l'objet, il bouge. Voilà. Quand vous faites une modification et que vous avez cette petite flèche qui apparaît, c'est tout simplement pour remettre à défaut. Donc, c'est un moyen simple. Même si vous faites plusieurs modifications, vous cliquez ici et ça reviendra tel que c'était au début. Alors. Hide from inventory, non. Use item stat, oui. Actor, ça, on n'est pas concerné. C'est un blueprint ? Ben non, pas forcément. Non, c'est un item. Par contre, il peut être blueprint ? Ben non, moi, il ne peut pas être blueprint, puisque ça sera un item que pour les admins. Is en gramme. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de le cocher. Hop. Use blueprint. Use weaponry. Vraiment, intéressez-vous à chaque chose. Je ne vais pas tout vous traduire. Ce n'est pas le but non plus de la vidéo, puisque vous voyez que la liste défile tout doucement. Mais il faut mettre le nez dedans et vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Voilà, si vous voulez modder le son de quand ça casse, de quand vous équipez, de quand vous le donnez. C'est vraiment très, très complet. Mon type d'item, c'est une weapon. Après, crafting, custom, news, ingrédient, drop-aid. Vous pouvez, si vous savez ce que vous cherchez, faire une recherche par thème. Ici. Donc, metalpite. Ici, la weapon template. Alors, c'est notre, c'est celui-là. C'est le pioche. Hop. On le modifie. C'est pour ça qu'il faut bien tout regarder, quand même. Parce que vous voyez, vous avez une toute petite case. Et c'est celle qui permet de raccorder votre fichier. Et donc, qui va faire en grande partie que tout ça, ça fonctionne. Donc, il faut vraiment être attentif à tout. Le mieux, c'est de faire défiler. Et c'est justement pour ne pas faire de maxi bêtises sous vos yeux que je prends le temps d'avancer pas à pas. Bon. Alors, je pense qu'on a fait quand même la plupart des choses pour le primal. Donc, on avait dit... Par contre, je voudrais juste qu'il ne puisse pas le remove de l'inventory. Alors, je ne veux pas qu'il soit remove de l'inventory, de façon à ce que, comme les radicators, le mec ne puisse pas le virer de son stuff. Et donc, c'est cette case que j'ai décoché. Alors, je crois que c'est les seules modifications qu'on a à faire sur le primal. On va compile. On va save. Donc, là, il ne peut pas le disparaît quand il est mort. Il ne peut pas le remove de l'inventory. Une pioche. Donc, maintenant, on va aller mettre le nez dans les stats de la pioche. Alors, il y a beaucoup de choses ici. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est tout ce qui est lié à la mêlée. Donc, vous pouvez déjà faire une recherche et simplifier un peu les propositions. Mais, on reviendra dans ce fichier au prochain tuto. Donc, de la même façon, je ne vais pas tout vous traduire. Mais, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses modables. Alors, la chance de détruire l'item en random. Le caméra chèque. La stamina que ça consomme. Moi, je vais la mettre à zéro, puisque ce n'est pas intéressant que ça consomme forcément quelque chose. On ne va pas complexifier le travail de l'admin. Alors, le radius dans lequel ça va harvest. Ouais, ben, moi, ça ne va pas harvest. Mais ça, c'est encore un autre problème. Hop. La durabilité par hit. Alors, là, de la même façon, si vous voulez que votre arme, elle ne suge jamais, mettez à zéro. Caméra chèque, mêlée d'amage type. Et là, on va relier notre dernier fichier. Donc, le mêlée d'amage type. Hop. Hop. Et, il me semble qu'on a peut-être loupé un petit quelque chose. Oui, on a loupé un gros quelque chose. Le mêlée d'amage amount. Donc, là, on a le dégât que fait la pioche. 32. Petit joueur. 250. Tiens. Allez, c'est parti. Toujours pareil. On compile. On save. Et on passe au dernier fichier. Donc, le dernier fichier, celui-là, c'est... Je l'utilise tout simplement parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé quelque chose qui parlait du harvest. Prevent melee harvesting. Ça veut dire quand vous cassez quelque chose ou quand vous tapez avec la pioche dans du farm. Eh bien, ça ne va pas arriver dans votre inventaire. S'il n'y a qu'ici que je l'ai trouvé. Donc, je me suis appuyé sur ce fichier aussi. Compile. Save. Les gars. Les filles. On a fini. On va pouvoir passer à la deuxième partie. C'est-à-dire monter notre objet dans notre mode. Et puis, après, on va faire un petit test. Alors, notre engrame entry. Pour l'activer dans le jeu, il va falloir qu'on la relie au Primal Game Data. Le Primal, on l'ouvre. En espérant que ça ne prenne pas une plombe. Alors, là, de la même façon, vous faites une recherche thématique. Engrammes. Engrammes Blueprint Classes. C'est là où il y a tous les engrammes du jeu. Je vous conseille, comme à chaque fois, vous allez m'entendre souvent répéter ça, de ne jamais toucher cette liste. J'ai essayé moi-même à mes dépens. Et non, franchement, c'est compliqué pour l'instant. On reviendra là-dessus plus tard. Alors, vous, ce que vous avez besoin, c'est l'additional engrammes Blueprint Classes. Donc, c'est ce que vous allez rajouter. Vous allez les rajouter ici. Vous créez. Oui, alors, ça réouvre le menu. C'est un peu surprenant, mais vous avez bien cliqué ici. On voit, c'est apparu le champ. Donc, vous allez sur votre engramme. Hop. Et vous le reliez ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va Compile. Voilà, on passe notre temps à ça. On va Save. On va fermer. Et là, on va faire le test ultime. Il y a les engrammes. Est-ce qu'il apparaît au fond ? Yes ! Bon, on a gagné. Alors, large metal pipe from... C'est sublime ! Bon, a priori, ça marche. Maintenant, moi, je ne suis pas totalement satisfait. Parce que je voudrais changer la description. Et ça, j'aurais pu m'y attarder plus tôt. Et puis, surtout, je ne voudrais pas qu'il apparaisse dans la liste d'engrammes. Je voudrais que ça soit juste quelque chose que l'admin fasse popper pour lui en toute discrétion. Alors, comment on fait ça ? Je vais vous montrer tout de suite. Tout d'abord, on va changer la description. On va dans le primal item. De la pioche. La description, je suis passé à côté tout à l'heure parce que ce n'était pas écrit assez gros. Hop, pioche de l'admin. Alors, une description sympa. Une pioche trop bien de fuzz. Excusez-moi, je suis fatigué. Mais bon, c'est juste pour que vous voyez comment ça apparaît. Et puis ensuite, vous avez vu que ça a été écrit « Can only be crafted at smithy ». Excusez-moi pour mon anglais. C'est la dernière fois que je m'excuse, mais vous l'entendrez souvent. Bon, alors, ça, il y a aussi moyen de le régler. Par contre, je ne me rappelle plus où c'est, c'est des pré-requests. Requires. Je vais tenter un truc. Pré-requires. Vous voyez, ça existe ? Non. Il ne faut pas rêver. On va faire autrement en grammes. Non, ça ne doit pas être là-dedans. On va déjà aller voir si ça fait effet ce qu'on a fait. Alors, stop. Play. I. Ça a changé le premier champ, mais pas le deuxième. C'est exceptionnel. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez. C'est surprenant. On va aller voir. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas fait ce stop-là avant. Voilà. Donc, ce que j'avais marqué, c'était tellement nul qu'il n'a même pas voulu le garder. Ok. Ou alors, c'est que j'ai oublié de compile. Chache. De. Fasse. J'ai peut-être fait save, mais pas compile. Et vous voyez, tout de suite, c'est le fail. Ok. Pioche de feuille. C'est bon. Ça a marché. Canon Bicrafted Hatsumissi. Eh bien, ça, de la même façon, on va gratter un peu, mais je pense qu'il y a moyen de trouver. Ah oui, je sais où j'avais vu ça. Ah si, ça doit être là-dedans. En ville. Alors, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, là, dans le Primal Item Weapon, vous pouvez modifier les requirements de crafting. Donc, pour fabriquer cette tuyau, a priori, il faudrait un lingot de métal. Il faudrait un de bois et dix de hide. Si vous pouvez changer, vous pouvez en ajouter, vous pouvez enlever, vous pouvez juste modifier la quantité. Par contre, 1,7, ça va être un peu difficile pour les joueurs. Moi, je vais mettre rien du tout. Hop. Hop. Et il doit y avoir un dernier. Voilà. On l'a trouvé. C'est le Crafting Require Inventory Component. Donc, ici, c'est l'endroit où vous inscrivez l'item dans lequel vous voulez que soit crafté votre item actuel. Là, on a affaire à une pioche en fer. Dans le jeu, on la craft dans le Smithy. Il est relié. Bon, le Smithy, il faut savoir que dans la DK, il s'appelle Anvil Bench. Moi, j'ai envie que ça soit réglé sur rien du tout. Si je fais ça, quand vous allez voir l'engramme, ça sera toujours écrit « only becrafted at » mais il n'y aura plus rien marqué derrière. Et si vous voulez que ça disparaisse complètement l'écriture, vous faites la petite poubelle au-dessus. Donc, il n'y a plus rien. Là, on compile, on save, on teste, et pioche de l'admin, pioche de fuzz, plus rien en dessous. On a gagné. C'est très bien. Du coup, on va s'intéresser à une dernière chose. C'est comment faire disparaître l'item de la liste d'engramme, mais tout en le laissant accessible aux admins, donc via la commande de pop. Alors, pour ce faire, on va quitter ça. On va retourner dans le primal game data. Je laisse le temps de réfléchir un peu. Bah, alors, ah non, c'est bon. Alors, tout à l'heure, on avait rentré notre engramme ici, dans l'additional. On va le retirer d'ici. Hop, on élimine ce qu'on a fait. C'est bon, c'est bon. On va mettre cet item, en fait, dans un autre menu. Ce menu s'appelle « Extra Resources ». Là, par contre, vous avez que la liste de base, vous n'avez pas d'autres menus pour le rendre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a d'un element là. Il va arriver tout en bas, un vide. Il y en a déjà des vides. Je ne vous conseille pas d'y toucher. Si ça peut être manié par les devs d'une manière ou d'une autre, ils peuvent choisir de réattribuer. Enfin, moi, je préfère toujours créer des nouveaux slots ou des nouveaux éléments. Et là, par contre, ce qu'on va relier, ce n'est pas l'engramme, c'est le primal item. Hop, il est où notre petit petit ? Ici, hop, voilà. On save, on compile, on save. Ben alors, voilà. On ferme. Et on va essayer de se faire pop l'item. Alors, pour se faire pop l'item, le mieux, c'est d'avoir un peu prévu le coup. CTRL-C, CTRL-V. Alors, Admin Sheet, c'est la commande habituelle. Divitem, c'est pour donner un objet en particulier. Là, c'est le path de votre blueprint. Donc, Game, Mods, MyMod, la pioche, le primal item, le quantité, c'est vrai. Et ça, ce n'est pas un blueprint. Moment de vérité. Et voilà, Added, on voit en haut de l'écran. Donc, on va aller voir dans notre... Ah, ben ouais, super ! Bon, il est à la fin. Pioche de l'admin. Donc, elle est ici. Alors. Ah, voilà. Donc, on peut bien slot. Comment on accède ? Ah oui, alors, excusez-moi, parce que vu qu'on spawn en QWERTY, ben du coup, ça retient de mes réglages de commande et je ne sais même pas comment on slot le truc. C'est le zéro. Mais ça ne marche pas si je teste comme ça. Ok, on n'arrivera pas à le prendre. Oh, mais c'est quoi ? Bon, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir tout de suite ce que ça donne in-game en uploadant notre mode sur le jeu en partie solo. Alors, pour faire ce rendu en mode solo, ce que vous faites, c'est que vous allez dans vos fichiers de mode. Là, on était là. Vous prenez n'importe quel mode propriété, vous copiez l'adresse. Vous retournez dans l'ADK. Et là, on va faire une Steam Upload. sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est le rendre en solo. Enfin, sur notre PC, on ne va pas le publier pour l'instant. Donc, vous sélectionnez votre mode, MyMod. Vous remplissez ici le champ de votre fichier où sont rangés vos modes de jeu. Et vous faites Cook Game Mode. Et là, on se retrouve dans un tout petit paquet de temps quand même dans la partie in-game. Job Successful. Donc, le mode a été rendu. Là, on va aller voir ce que ça donne au niveau de nos fichiers. Hop. Alors, voilà. Donc, c'est celui-là. Il y a toujours ces fichiers qui apparaissent à chaque fois que vous rendez un mode. Le MyMod où c'est en fait votre mode sous son nom actuel tel que dans l'ADK. Et puis, il y a le fichier tel que ça serait si c'était sur Steam. C'est-à-dire un fichier numéroté. Là, vu que c'est à vous et rien que pour vous, il est numéroté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce n'est pas la même chose sur Steam. Mais vous retrouvez déjà de la même façon l'image et puis le mode. Mais il tourne à partir de celui-là. Il ne tourne pas à partir de l'autre. Mais il y a aussi les fichiers qu'on... Enfin, vous voyez, vous avez ce qu'on retrouve, ce qu'on avait dans le fichier du modeur. Alors, maintenant, on va aller voir dans le jeu ce que ça donne pour voir si notre pioche, elle fonctionne. Une fois arrivé sur le jeu, dans la partie locale, vous avez vos mods ici. Votre mod, il s'appelle ModTest. Il ne porte pas le nom de votre mod. Par contre, il sera toujours en mode actif, même s'il n'y avait rien à la base. Donc là, vous avez mes autres mods sur lesquels je tourne actuellement. Donc voilà, on lance la partie solo. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, nous voici une game. On va tester notre mod. Donc, on va tout de suite rentrer le même paf que tout à l'heure. Ça s'affiche, c'est bon signe. On va aller voir dans l'inventaire. Donc déjà, dans la liste des engrammes, elle n'y est pas. On l'a bien ici. Elle s'appelle bien pioche de l'admin. Elle fait 2 kg. C'est la pioche de Feuz. Durabilité, dégâts de l'arme. Ah bon, on n'a pas tout à fait tout réglé. Alors, j'ai fait spawn plusieurs trucs. Bon. Déjà, pour l'instant, on ne peut pas la virer de l'inventaire. Ça, on peut, ça, on peut, ça, on peut, ça, on ne peut pas. On va essayer de se l'attribuer. On peut se l'attribuer. Ouais, mais écoutez, ça a l'air de fonctionner comme il faut. Alors, j'ai prévu plusieurs choses pour faire de la destruction. Et puis, pour tester les points de dégâts. Donc, voilà. Voilà, alors, parti. Ouh, c'est gros, 842 000. Ah oui, alors, ce que j'avais oublié de préciser, c'est que quand j'ai rentré 250 000, c'est une base. À partir du moment où vous faites spawn un item, en fait, il y a un rate de multiplication de level qui est aléatoire. Et qui gère, si vous recevez votre item en qualité faible, donc la qualité de base, ce qui serait 250 000 points de dégâts. Et la qualité, après, ça peut monter jusqu'à très, très élevé. Donc, apparemment, là, on a touché un bon niveau. 842 000. Bon, c'est propre. Ça, one shot, parfait. Ah oui. Ouais, je mélange un peu tout. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut harvest ? Non, on ne peut pas harvest. Bon, bah, apparemment, ça marche tout comme il faut. Ça, c'est cassé. Ça, et là, c'est le fail. Eh oui, c'est le fail. Bon, alors, en fait, je m'attendais un peu à ça. Parce que je pense que la pioche, elle n'est pas conçue pour casser les structures en métal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma petite enquête. Et j'ai eu le plaisir d'avoir une réponse directe de la part du concepteur même, Ariane, là, du mode Eradicator. Et, en fait, tout simplement, ce qu'il m'a expliqué, donc, je vais vous le montrer, c'est que, hop, 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 il est où ? Il est là. C'est que, là, ce qu'on aurait dû faire, à la place d'un damage type de mêlée, il aurait fallu qu'on mette un damage type d'explosion. Puisque, je pense que les structures en métal, en fait, voilà, il aurait fallu qu'on fasse avec celui-là. Puisque les structures en métal, apparemment, elles ne prennent pas les dégâts de mêlée, tout simplement. Donc, voilà, c'est la petite feinte, on le sait. Et puis, je le mettrai en place pour le prochain tuto, pour qu'on reparte quand même avec cette idée de la pioche d'admin. Et puis, on verra comment on va la retexturer, de toute façon, à ce qu'elle ne ressemble pas à celle-là, et qu'on ne puisse pas les confondre, on va lui donner un aspect assez sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal. Je vous remercie pour votre attention, et j'espère que vous serez là pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada